Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de cycliques barrières. Cycliques barrières, c'est une implémentation de la barrière de synchronisation en Java. Et on va regarder rapidement quelles sont les méthodes qui sont proposées par ce mécanisme. Tout d'abord, on a bien évidemment des constructeurs. Alors on a deux constructeurs. Le premier, c'est un constructeur où on va indiquer le nombre de fils d'exécution qui sont attendus, ce qu'on appelle des parties. Donc si c'est trois, c'est trois parties. Si c'est deux, c'est deux parties. Si on a un truc qui se ramène plus ou moins à un rendez-vous. Et la deuxième qui est une variante où lorsque, on indique toujours bien évidemment le nombre de parties, mais lorsque la barrière est atteinte, on va exécuter une action qui va respecter l'interface Renable. Puis ensuite, on a des primitifs de manipulation. Ça, c'est les fonctions de base de la barrière. C'est-à-dire que lorsque un des fils d'exécution qui doit faire partie de la barrière de synchronisation arrive au point où il veut se synchroniser, il va faire un await. Et ça, c'est une attente jusqu'à ce que toutes les parties soient arrivées. Et on a ici une variante avec un time-out pour un certain nombre d'unités de temps où, en fait, on va faire la même chose. On va attendre soit que toutes les parties soient arrivées, soit que la temporisation définie expire. On peut ici récupérer le nombre de threads qui sont en attente et ici le nombre de threads attendus pour que la barrière de synchronisation se déclenche. Et puis, on a ici une primitive qui permet de savoir si la barrière de synchronisation est cassée. On va voir ce que ça veut dire, la barrière cassée. Et puis, qui permet éventuellement de la réciter, en particulier lorsqu'elle est cassée. Une barrière, c'est un objet qui est relativement fragile. Et elle peut se retrouver dans un état incohérent dans un certain nombre de situations. Typiquement, si une thread en attente reçoit un interrupt, parce que quelque part, la thread, elle est présente, elle a atteint la barrière, mais elle ne pourra pas reprendre son exécution puisqu'elle a reçu un interrupt. Si une thread attend un temps limité et que ce temps limité est atteint, parce que quelque part, celui qui est arrivé, il va s'en aller. Et ça, ça pose un problème. Et enfin, si par hasard, il y a la méthode reset qui est invoquée pendant que tes threads attendent. On peut reseter une barrière de synchronisation, mais on ne peut le faire que lorsque elle est au repos. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a été enregistré pour la synchronisation au moment où on fait le reset. Alors, que se passe-t-il quand l'état est incohérent ? Eh bien, on a la méthode isBroken qui rend true, et à ce moment-là, il faut faire un reset. Sinon, la barrière va être inutilisable. Et dans ce cas-là, si vraiment on essaie d'utiliser une barrière alors qu'elle est inutilisable, eh bien, on va se prendre l'exception brokenBarriereException dans la figure. Et par conséquent, quand on utilise des paroles de synchronisation, on a vivement intérêt à rattraper cette exception. En guise de conclusion, on peut dire que c'est un mécanisme qui est bien pratique, dont l'implémentation en Java est d'ailleurs tout aussi pratique, mais qu'on trouve dans d'autres environnements, et en particulier sous POSIX, avec des services qui sont assez équivalents. L'implémentation, si on devait implémenter ça sous forme de biotech, eh bien, évidemment, est simple. Et si vous imaginez que vous avez une idée, eh bien, on va lever le suspense, deux sémaphores et un compteur. Le premier sémaphore, il va gérer les blocages. Le compteur permet de savoir qui a le droit de se bloquer et de se débloquer. Et le deuxième compteur, on en a besoin pour faire un mutex sur le compteur. Du coup, on pourrait évidemment avoir une implémentation aussi extrêmement pratique avec un moniteur d'éthyl. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt !